Ce qui n'en finit plus d'inquiéter justement les experts, l'eau commence déjà à manquer dans nos fleuves et nos rivières. Les réserves sont 10% en dessous des volumes habituels selon les voies navigables de France. Alors ces agents suivent l'évolution des stocks de très près, surtout Louis Salet en prévision de cet été. Oui, parce qu'il faut sécuriser plusieurs usages, faire circuler les bateaux mais aussi irriguer ou refroidir les usines et les centrales. Thierry Guimbeau est directeur général des voies navigables de France. Le constat c'est qu'en 2022, effectivement avec une sécheresse importante, historique, nous avons maintenu sans restriction de navigation 98% du réseau grand fleuve. En revanche les petits canaux, à un moment on a fermé jusqu'à 15%. Si ces fleuves, ces canaux n'étaient pas équipés d'installation pour gérer l'eau, la situation aurait été bien plus forte. Car gérer la sécheresse, les agents savent le faire en activant les écluses et les barrages qui se trouvent tout au long des fleuves pour empêcher l'eau de s'écouler trop vite jusqu'à la mer. Il y a deux actions possibles, soit aller prélever dans les rivières alentours. On a aussi une action importante, c'est que nos installations permettent de retenir l'eau qui s'écoule. Eh bien nous avons des barrages qui maintiennent un certain niveau d'eau en permanence. Les investissements dédiés à ces installations ont doublé pour atteindre 340 millions d'euros en 2023. Leur rôle est devenu indispensable face au changement climatique. Les explications de Louis Salé pour Europe.